Nous sommes en 1864. L'homme qui habite cette maison, qui est derrière moi, s'appelle John A. Macdonald. Il est premier ministre du Canada uni et il s'apprête à partir pour Charlottetown afin de fonder le Canada. À cette époque, l'Angleterre, fatiguée de payer pour la facture militaire et voyant l'énorme somme à engager pour la construction d'un chemin de fer entre Montréal et Vancouver, demande à ces colonies américaines de se fédérer afin de former un nouveau pays qui pourra financer cette dette colossale. Ce que nous apprennent aujourd'hui les archives mises à la disposition des historiens, c'est que John Macdonald était porté sur la bouteille et qu'il avait exigé que son barman l'accompagne. En d'autres mots, pas de scotch, pas de Canada. Mais ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui va vous surprendre. Le barman en question n'était nul autre que le capitaine bonhomme l'ancien, un ancêtre du capitaine bonhomme d'aujourd'hui. Hélas, l'ancêtre du capitaine bonhomme n'est pas sur la liste des pères de la Confédération du Canada, n'est pas sur la liste de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, le document fondateur du pays. Ceci est une véritable, véritable injustice. historique. Ici mon oncle, qui vous a parlé directement devant la maison de Sir John A. Macdonald dans un village du Haut-Canada en 1864. « Come live our noble queen, God save the queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the queen. »